Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 26 février 2021, 21, 17h, 10h du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment bizarres, vraiment étranges, historiques, bibliques, apocalyptiques. Qui d'entre nous aurait pensé un jour qu'on vivrait une situation comme celle qu'on vit en ce moment? Des grands, grands changements de cycles historiques au cœur d'une pandémie mondiale. Qui aurait honnêtement pensé qu'un jour dans sa vie, il serait sorti de son confort douillet, de sa petite routine dans laquelle on est né, puis dans laquelle on a vécu presque toute notre vie en Occident, pour se retrouver dans un environnement totalement inhospital. Tu sais, quand je vous ai dit depuis des années, préparez-vous, ça va devenir de plus en plus inhospitalier. Il y a des gens qui me traitent toutes sortes de noms, on rêve de dire n'importe quoi. Bien, on est rendu là. C'est devenu vraiment inhospitalier, tout notre environnement. Tu ne peux même plus aller travailler, tes entreprises sont fermées, les autres vont faire faillite, mais tu ne peux même pas aller travailler parce que le gouvernement t'a empêché d'aller travailler et d'opérer, avec raison peut-être. Mais qui aurait pensé vivre ça au cœur de plein d'autres changements? Il y a des tensions incroyables en ce moment. Il y a eu des attaques hier de l'armée américaine contre des positions de milices iraniennes en Syrie. On s'attend d'autres, suite à une attaque de ces gens-là contre des installations iraco-américaines. Les tensions sont palpables. La Russie est impliquée là-dedans. La Turquie aussi. Israël. Un bateau a été attaqué dans le coin d'Oman. Donc, et ça, c'est sans compter toutes les autres tensions mondiales qu'on a créées depuis quatre ans, avec une administration américaine complètement déchaînée, qui en voulait à tout le monde, qui a mis tout le monde s'en-dessous-dessous, et tout le monde les uns contre les autres. Wow! Ça, c'est en plein cœur de changements climatiques. La haute atmosphère qui est déréglée, les courants en jet, le Gulf Stream, le Jet Stream, tout est sans-dessus-dessous. On va aller voir ce qui se passe, chers amis. On est en train de vivre notre époque apocalyptique à nous. On va parler de nous pendant des milliers d'années dans les livres d'histoire. J'espère que vous êtes conscients de ça. Puis on vit ça ensemble en ce moment. Regardez ce qui s'est passé à Kiloéa. Alors, c'est la USGS américaine qui nous publie cette belle photo d'un arc-en-ciel se terminant par un volcan en éruption. Qu'est-ce qui a causé le phénomène dans le parc d'Hawaii? On peut voir la photo ici, au-dessus du volcan Kiloéa. Photo qui a été prise il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures. Ce volcan-là est depuis deux mois revenu en activité. Après nous avoir donné un spectacle de plusieurs mois, il y a deux ans, vous vous en rappelez, tout le monde parlait à travers la planète. Au Japon, imaginez-vous, cette année, il y a de la neige comme on n'en a jamais vu. Hokkaido qui est encore frappé par une tempête de neige. Ils ont reçu deux mètres de neige. Cinq mille tremblements de terre ont frappé la péninsule de Reykjanes en deux jours. Je vous en avais parlé déjà, je pense, avant hier. Les cinq tremblements de terre, ça c'est sans compter en plus la conquête de l'espace, la compétition qu'il va y avoir pour la planète Mars. On a vu que les Amirats arabes unis ont déjà une sonde en orbite dans l'atmosphère de Mars. Les Russes ne sont pas là, mais les Chinois sont là, les Russes y viendront peut-être. Les Américains ont déjà atterri sur Mars avec leur rover, Perseverance. D'autres actions dans le ciel, dans l'espace, avec la Space Force. Toutes ces apparitions, cette histoire avec l'American Airlines qui a déclaré que, oui, c'était bel et bien vrai, il y avait eu cet événement-là, d'une rencontre avec un objet en forme de cylindre. Écoutons, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des inondations records au Brésil. Plus de 60 000 personnes sont évacuées et ont des perturbations dans leur vie graves avec des inondations encore des historiques. Israël a été frappé par la pire catastrophe environnementale depuis des décennies. Wow! On a une éruption du flanc au volcan Kliushcheskoï. L'air se forme le long de la rivière. En Russie, le volcan Kruzhukiv élevé au jaune en Islande. De fortes chutes de neige engloutissent de nombreuses régions de la Russie. La neige abondante a recouvert de nombreuses régions de la Russie. Au cours des derniers jours, coupant l'électricité à plus de 30 000 personnes, l'activité sismique sous le volcan Tahal aux Philippines reprend. Je ne sais pas, mais ça fait pas mal d'activités, pas mal de choses qui se passent en quelques heures à peine. Et on est dans des oscillations entre les extrêmes qui brouillent les saisons en Europe alors que la neige lourde perturbe le provisionnement en eau au Japon. Dans l'ensemble, l'Europe connaît une saison hivernale plus froide que la moyenne par une certaine marge. Mais elle a également été un hiver ponctué par de brèves périodes de chaleur hors saison. Et on peut voir ça, ces grands extrêmes-là, dans des grands minimums solaires. Je vous en avais parlé déjà, quand je vous rapporte toujours de ce que je trouve au niveau de la science. Quand on parle d'un grand minimum solaire qui nous amène un refroidissement global, ça ne veut pas dire que c'est froid partout. Il y a des endroits qui devraient être froids, qui vont devenir chauds, comme le Groenland, dans le dernier grand minimum de Mander, entre autres. Des endroits qui devraient être plus vieux, qui sont secs, et vice-versa. La recherche montre que la persistance bloquante augmente lorsque l'activité solaire est faible, ce qui entraîne le blocage des conditions météorologiques à des latitudes élevées. Et intermédiaire, pendant des périodes prolongées, pendant un minimum solaire, le flux zonal habituel du jet stream revient à un flux méridien, nord-sud, et ceci est encore exagéré lors d'un grand minimum solaire, comme celui dans lequel nous nous entraînons maintenant, et explique pourquoi les régions deviennent anormalement chaudes ou froides, et d'autres inhabituellement sèches ou pluvieuses, des extrêmes durant, pendant une période prolongée du minimum solaire. Bien, c'est ça que ça montre et que ça représente. Aline Garcia m'a envoyé un lien intéressant, que je salue et remercie, « Ralentissement sans précédent du Gulf Stream, fondant la recherche sur des observations. Une équipe internationale de chercheurs a constaté que la circulation méridionale d'Atlantique, dont le Gulf Stream, est un des éléments clés. C'est considérablement ralenti. Le changement climatique est mis en cause. » Donc, on ne le sait plus. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Chers amis, ça en fait beaucoup à digérer. En quelques heures, préparez-vous, parce que même si on est fort, le pire est d'avenir.